... Good morning business, Stéphane Soumier sur BFM Business. Philippe Pouletti avec nous, le patron de Truffle Capital. Pour une fois, on ne va pas parler de karmat. Bonjour Philippe Pouletti, merci beaucoup d'être là. On va parler de vaccins. Mais alors attention, parce que je m'étais gouré moi. Vaccins thérapeutiques, l'ambition de Truffle Capital. Alors, vous allez nous le raconter, en réunissant un certain nombre de structures, c'est ça ? Plusieurs de nos sociétés. Et en s'appuyant sur le système de santé de Cuba. Absolument. C'est de créer un leader mondial dans le domaine des vaccins thérapeutiques. Appliquez-moi la démarche. Vaccins thérapeutiques, ça veut dire qu'on peut forcer le système immunitaire d'un malade à se débarrasser des virus qui créent des maladies chroniques, de cellules cancéreuses. Donc, ce n'est pas le vaccin prophylactique de la grippe, c'est les vaccins thérapeutiques. Alors, il y a trois sociétés qui forment BIVAX, WITICEL, ZOFIS, SPLICOS, qui était dans le portefeuille de Truffle, qui avait toutes des produits différents. Et en plus, depuis trois ans, on a négocié avec le gouvernement cubain et avec le centre de biotechnologie de la Lavanne, qui est reconnu dans le monde entier pour son excellence en vaccins, un accord stratégique qui va permettre à BIVAX, la nouvelle société, de disposer d'un nombre de nouveaux produits en développement, puis en production à très faible coût, qui peuvent aider BIVAX à être un leader mondial. Alors, attendez, j'ai deux questions. D'abord, les vaccins Sanofi, Vibarer, il était là la semaine dernière. Les vaccins, c'est sa priorité. C'est l'une de ses plateformes de croissance. Comment est-ce que vous, Truffle Capital, immense respect ? Eh bien, si vous regardez le portefeuille de produits de Sanofi, Novartis, GSK ou Pfizer, en vaccins en développement, ils n'en ont pas beaucoup. Ils sont leaders dans les vaccins existants, dans les vaccins prophylactiques, la grippe, pour prévenir la maladie, mais ils ont très peu de choses en vaccins thérapeutiques. Pourquoi ça ne les intéresse pas ? Eh bien, parce que jusqu'à présent, ce n'était pas une grande priorité. Et puis, les vaccins thérapeutiques, ce n'est pas la même vision. Mais d'ailleurs, je n'ai pas bien compris la différence entre prophylactique et thérapeutique. Prophylactique, c'est qu'on traite une très grande population pour prévenir l'émergence parmi quelques personnes d'une maladie. L'exemple, c'est la grippe, ou le tétanos, ou la polio. Le vaccin thérapeutique, vous avez une maladie chronique comme l'hépatite B, qui touche 350 millions de personnes dans le monde. Et au lieu d'avoir un antiviral qui n'est pas très efficace, qui s'arrête d'être efficace quand le malade ne prend plus le médicament, vous allez vacciner avec un virus modifié de l'hépatite B, qui va forcer le système immunitaire du patient à détruire de manière durable et continue le virus. Donc, c'est une technologie qui marche. Et effectivement, Abivax, qui va être dirigée par Armut Turlish, qui est l'ancien patron de Baxter by Science, un très grand monsieur, et une équipe de recherche de niveau, bien sûr, mondial, prétend effectivement, dans les années qui viennent, être une des sociétés leaders dans le monde. Alors, pour le coup, sur des pandémies qui sont les nouvelles pandémies des sociétés modernes, c'est-à-dire que vous avez parlé de... C'est-à-dire que vous avez parlé de...